Le Madagascar est un pays d'extrêmes. Sa beauté, sa biodiversité sont extrêmes. Mais aussi son niveau de pauvreté et son climat. Chaque année, la population est touchée par un grand nombre de cyclones dans tout le pays et par de longues périodes de sécheresse dans les régions du sud. Le cyclone tropical, forte tempête tropicale Inlala, se trouve actuellement à 500 km au large de la côte nord-est de Madagascar. La saison cyclonique a été particulièrement intense en 2007. Six cyclones ont frappé de plein fouet le pays, causant la mort d'une centaine de personnes et plus de 200 000 sinistrés dans dix districts différents. Malgré la violence des tempêtes, les malgaches ont subi en 2007 moins de pertes humaines à la suite de mesures de prévention mises en place par la plateforme nationale. À Madagascar, il y a un dicton qui s'est dit que construire une maison ne peut pas être faite par une seule personne. Donc, partant de ce principe et aussi partant du fait qu'on est en partenariat avec tous les intervenants. Un des rôles clés de la plateforme nationale est de réduire l'impact des catastrophes. Des réunions hebdomadaires sont organisées au siège central du Bureau national de gestion des risques de catastrophes, où les représentants de tous les secteurs de la prévention sont présents. Des représentants de différents ministères, des agences des Nations unies, des ONG et de la société civile. La plateforme nationale joue un rôle fondamental avant, pendant et après un désastre. La plateforme nationale est un instrument identifié comme prioritaire par le cadre d'action de Hyogo parce qu'il faut réunir les acteurs principaux qui représentent tous les secteurs du pays qui doivent travailler ensemble pour réduire le risque et la vulnérabilité. Les services météorologiques qui surveillent la progression des cyclones et de la sécheresse, 24 heures sur 24, sont les premiers à donner l'alerte. L'appel est reçu au siège central du Bureau national de gestion des risques de catastrophes et est ensuite transmis à travers tout le pays. C'est nous qui recevons premièrement l'alerte météorologique pour être envoyés vers les districts communes ou régions touchées. Donc ils peuvent prendre des mesures prématurées pour éviter cette catastrophe. Dans chaque district du pays, les opérateurs des radios locales reçoivent les informations de la capitale et les font circuler dans les communautés. Grâce au travail de formation effectué par la plateforme nationale et les organisations locales avant les catastrophes, les populations mettent immédiatement en place les mesures de prévention qu'elles ont apprises pour mieux se protéger contre les cyclones. Des sacs de sable sont placés sur les toits pour les empêcher de s'envoler et les branches des arbres sont coupées pour éviter qu'elles endommagent les maisons. Tout le monde a peur quand on entend que les cyclones vont venir. Ils s'inquiètent surtout à leur enfant et à leur maison. Oui, puisque ça coûte cher de lever encore d'autres maisons. Dans un grand nombre de villages, des exercices de simulation sont régulièrement pratiqués. Ils apprennent aux villageois à protéger leurs moyens de subsistance et à évacuer vers des bâtiments sécurisés comme les écoles et les églises dès que l'alerte est donnée. Après ces exercices, les gens mettent à leur tête et imaginent l'arrivée exacte des cyclones. Et ils pensent aussi à se protéger contre ces cataclysmes. Chaque district a son comité de prévention composé de villageois ayant chacun un rôle bien précis à jouer. Tous ces comités forment une chaîne à travers le pays qui est coordonnée par la plateforme nationale. La gestion des risques fait partie maintenant du plan d'action de Madagascar pour la réduction de la pauvreté que l'on appelle MAP. Résultat, le pays est aujourd'hui beaucoup mieux préparé qu'avant. On l'a vu, les cyclones actuels ont été beaucoup moins meurtriers que les précédents et ce n'est pas parce que ce sont des cyclones en termes d'intensité qui sont moins forts mais tout simplement parce que Madagascar a cette capacité à tirer parti des expériences et de ce point de vue je pense que les perspectives sont bonnes. La volonté politique est là et je suis certain que très bientôt Madagascar, à l'instar de beaucoup d'autres pays, va apprivoiser ces événements naturels-là. L'éducation joue un rôle majeur dans les efforts entrepris par la plateforme nationale pour préparer et protéger les populations. À Madagascar, les enfants sont éduqués dès l'école primaire sur les risques et vulnérabilités dus aux aléas naturels. Les enfants sont perçus comme étant des acteurs essentiels pour transmettre les messages de prévention à leurs parents et bâtir une culture de prévention. Ces enfants qui vont grandir ont déjà donc ces instructions que ce soit à l'école ou bien durant toute leur vie. Ce sont donc une culture qui va rester. Selon la Banque mondiale, le Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde avec 60% de la population vivant avec moins d'un dollar par jour. Malgré ces problèmes économiques et sociaux, Madagascar, tout comme le Bangladesh, Cuba, Vietnam et d'autres pays pauvres prennent sérieusement en compte la prévention des désastres et leurs efforts commencent vraiment à porter des fruits. Évidemment, on ne peut pas éviter les cataclysmes, mais néanmoins, on peut donc apporter des solutions urgentes ou même préparer ces gens-là à mieux affronter ces cataclysmes en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501